Des décideurs et responsables techniques, ils représentent ici 16 ministères aux côtés de ses partenaires techniques et financiers belges. C'est pour évaluer ensemble les acquis du projet d'appui aux organisations béninoises pour le renforcement des compétences des ressources humaines, PAOC. La capitalisation est l'une des conditions pour que le processus que nous avons soutenu à travers l'engagement dans ces parcours soit durable et qu'il y ait des possibilités de pérennisation au-delà de 2018. Si nous avons invité les représentants de la plupart des ministères du gouvernement béninois, c'est pour partager et réfléchir avec eux dans deux directions. Tout d'abord, il s'agira de présenter ce qui a été le concept de parcours d'acquisition des compétences. Il s'agira, dans un deuxième temps, de revenir plus particulièrement sur les processus de parcours intersectoriel qui portent sur la mise en place ou l'amélioration des processus de gestion des compétences. Le PAOC, programme de formation continue piloté par l'agence belge de développement qui appuie le Bénin dans sa politique de renforcement des compétences. La partie béninoise se dit satisfaite. Chers partenaires, votre présence en ce lieu témoigne de l'intérêt que vous accordez aux réformes. Les réformes majeures initiées par le gouvernement ont envie de rendre notre administration plus performante et plus au service du développement. Le défi est donc grand. Et je ne doute point des compétences qui sont ici présentes pour le relever. Le PAOC prend fin en décembre 2018. Cet atelier d'échange sur les résultats sera suivi d'un autre en octobre prochain. Cette prochaine rencontre va servir de cadre pour dresser un bilan général et lancer un nouveau projet.